bonjour et bienvenue sur la chaîne atlasfun donc aujourd'hui on va continuer une série de vidéos consacrées à la formation bootstrap on a déjà entamé pas mal de vidéos pas mal de cours donc on va poursuivre on a commencé par une installation de bootstrap on a vu comment installer on a vu comment organiser grâce à la grille on a vu le type de typographie les tableaux et les formulaires donc aujourd'hui on va aborder un sujet facile c'est l'image à l'expensif on va voir comment insérer une image et comment dans notre page et comment rendre cette image à l'expensif donc pour ce pour faire ça donc on va juste premièrement voir notre fichier donc nous on a téléchargé on a créé un projet là on a mis tous les dossiers qui sont à l'intérieur de notre bootstrap on va créer on va créer un dossier img ou n'importe quel autre nom que vous pouvez donner et on va télécharger une image de préférence avec une démotion grande comme ça on va voir comment le navigateur va redémotionner cette image là donc une fois la première étape est faite on va y aller sur notre index.html et à l'intérieur de notre classe container notre class row on va insérer notre image donc c'est une c'est une valise atml simple c'est img donc la valise img à l'intérieur on va aller chercher l'adresse et on va taper l'adresse au complet de notre image première des choses on va voir on va s'assurer que l'image était bien bel et bien insérée donc on va faire un test donc vous voyez ici l'image elle est vraiment grande donc pour naviguer pour voir l'image il faut il faut il faut se déplacer avec avec notre ascenseur donc c'est pas mal c'est sûr que c'est on peut pas comme mettre ça sur une page web donc donc nous tout l'intérêt de d'avoir une image responsible c'est une image qui va être redémotionné dépendamment du navigateur donc c'est simple comment faire ça on va juste insérer une classe et on va ajouter img responsive on va sauvegarder on va aller voir mettre à jour notre page et vous avez vu donc vous avez vu comme quoi que la page a été redémotionné on va voir si par exemple on prend une tablette vous voyez que la page comment l'image comment il est donc c'est là donc l'intérêt d'avoir une image ou avoir le le responsive donc ça c'est quelque chose de pas mal simple on peut aussi ajouter quelques styles à l'image on va par exemple ici ajouter img rounded donc ce style là ça va être ça va donner un petit arrondi donc au niveau des bords donc on sauvegarde on va vérifier ça juste prendre la page où l'image un peu grande les flèches donc vous voyez que ici l'image a changé donc au bord il y a un arrondi ici donc ça c'est pour le premier type on peut prendre aussi un type circle donc ça donne un cercle on va voir ici qu'on voyait donc l'image et a été comme redémotionné au rondé au niveau du haut comme au niveau de large avoir une image comme un cercle et finalement on peut aussi ajouter ça on l'utilise beaucoup dont les galeries photo donc ce qu'on appelle le temple nel on le sauvegarde et on va voir ici donc vous voyez qu'ici l'image donc il y a un bord ici donc ça on utilise beaucoup dans les galeries photo donc voilà donc on a essayé de voir l'image l'expansion on va on va essayer on a essayé de voir aussi quelques styles qu'on peut donner à notre image ça on va comme le détaillé par la suite donc merci pour votre attention et à la prochaine